Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Hine Rava, ancienne hôtesse de l'air devenue créatrice d'art floral avec sa boutique L'Orchidée Blanche. Elle nous parle de son parcours original et fleuri dans ce nouveau Dans ta boîte de la Sophie D'Air. Après 11 ans de service en tant qu'hôtesse de l'air, même si c'est un métier que j'adore, je vais commencer à ressentir un peu le besoin de changer d'activité. L'élégance, la beauté, la délicatesse sont pour moi trois éléments qui caractérisent la féminité et qui m'inspirent. Donc devenir fleuriste a été une décision assez naturelle finalement. Et dans ce métier, pour moi, la définition même de la féminité est de l'élégance. Inspirée par 11 ans de voyages et de cultures florales diverses et variées, elle a souhaité apprendre le métier chez son fleuriste de prédilection situé en Nouvelle-Zélande. À chacun de mes voyages en Nouvelle-Zélande, je passais dans cette boutique pour admirer les fleurs, les bouquets. Et pour apprendre le métier de fleuriste, il n'y avait à mes yeux pas de meilleur endroit. Je les ai donc contactées, leur exposant ma situation, ma passion pour leur savoir-faire et le souhait d'effectuer une formation auprès d'elles pendant quelques semaines pour apprendre le métier de fleuriste. Et elles m'ont répondu positivement. Après quelques semaines à leur côté, à les assister et les observer pour comprendre et appréhender le métier de fleuriste, Inerava revient à Tahiti encore plus motivée et passionnée pour ouvrir la boutique de ses rêves. Arrivée à Tahiti, j'ai commencé à faire les démarches administratives pour ouvrir ma société et pour trouver le financement nécessaire. J'ai d'abord commencé par la Chambre de commerce qui m'a tout de suite redirigée vers la SOFIDEP. En plus de m'accorder un financement, la SOFIDEP a été un véritable partenaire pour moi. Elle a su m'informer sur les dispositifs d'aide existants et me conseiller sur les bonnes pratiques. La SOFIDEP a été un vrai soutien pendant toute la période d'attente administrative et bien sûr de stress avant l'ouverture. Sa société montée et son financement obtenu, Inerava peut aménager son nouveau local et le décorer comme elle l'avait imaginé. Un lieu élégant et lumineux, deux caractéristiques de la beauté d'une fleur, de la beauté d'une femme. Ma boutique est un nouveau souffle pour moi, un accomplissement tant au niveau personnel que professionnel. Je suis heureuse de venir ici tous les matins et d'exercer ma nouvelle activité. Pour le moment, c'est que le début, mais j'ai des bonnes raisons de penser que je suis ici pour longtemps. J'ai déjà en tête des projets de développement innovants. Retrouvez Inerava et ses bouquets chics et élégants dans sa boutique au centre Tamanounoui à Pouimaoya, sur sa page Facebook et Instagram L'Orchide des Blanches ou au 40 43 06 06.